Et bah dis donc, t'es bonne toi hein ! 16 bits pour toi toute seule, tu te refuses rien ma belle. Oh pardon, je vous avais pas vu. Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte ! La Megadrive, c'était la première console de salon à la maison qui était à moi tout seul, qui était branchée sur ma télé. Qu'est-ce que j'ai pu passer comme heure d'amusement intense sur cette machine ? Sonic 2, Micro Machine 2, Streets of Rage 2, ouais, que des deux, je sais pas pourquoi. Ah, Dr Robotnik, c'était pas un deux, et c'était certainement un de mes jeux préférés. C'est un des rares jeux que j'ai encore de l'époque, c'est-à-dire que c'est pas un jeu que j'ai racheté plus tard, je l'ai encore de l'époque, par contre j'ai égaré la notice et ça, ça me fait chier. Enfin bref, la Megadrive, c'est certainement la console qui était la plus copiée après la NES. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui a une architecture super simple, autour d'un processeur quasiment, hein, le Motorola 68000. Du coup, il n'a pas fallu longtemps pour que des constructeurs, d'abord américains, à savoir Hasbro avec la Genesis 3, puis ensuite chinois, évidemment, avec des flopés de contrefaçons, se mettent à réduire la console à l'état d'une seule puce pour en faire des clones en pagaille. C'est 1-2 qu'on va tester aujourd'hui, la contrefaçon chinoise de la Sega Megadrive 2. C'est parti pour le test ! Avant de commencer l'analyse de l'emballage, je tiens à m'excuser pour l'état lamentable de la boîte, c'est vraiment pas de ma faute. Gearbest avait emballé ça très soigneusement pourtant, hein, mais ça n'aura pas résisté aux soins légendaires des transporteurs internationaux. On remarque que la boîte a complètement été enfoncée ici, ce qui signifie qu'à l'intérieur, s'il y a des cales en plastique ou en carton, ben, elles n'ont servi à rien, c'est très mal emballé. Bon, on n'en attendait pas moins d'une contrefaçon chinoise de Megadrive. Alors, la contrefaçon, on en avait déjà parlé quand on avait testé le pin Starplan, vous vous souvenez, hein, cette imitation de Lego Star Wars. Moi, je ne parlais pas de contrefaçon, je parlais d'imitation, et beaucoup de gens m'avaient repris en disant dans les commentaires « Mais non, mais c'est une contrefaçon, c'est clair et net, etc. » Ben, regardez, ça, c'est une contrefaçon. Ça, oui, ça, je suis d'accord, c'est une contrefaçon, c'est sûr et certain. Mais le pin, ce n'est pas Lego, Starplan, ce n'est pas Star Wars, donc ce n'est pas pour moi une contrefaçon, c'est une imitation. Ça, c'est une contrefaçon, vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a un logo Sega, il n'est pas utilisé avec la permission de Sega, hein. Le logo Megadrive, même chose, hein, toutes ces petites artworks, là, des jeux et tout ça, ont été repris sans la moindre permission. Il y a le logo aussi sur le produit, donc on est là sur une vraie pure contrefaçon. Là-dessus, il n'y a absolument aucun débat. Pour le pin Starplan, je suis obligé de dire que c'est une imitation, parce que sinon, comment faire le distinguo entre ces produits-là, qui copient tout, y compris les logos, et ceux qui ne font que reprendre le look général de l'objet, mais en changeant suffisamment de choses pour qu'on ne puisse pas les taxer de contrefacteurs, mais simplement d'imitateurs. En tout cas, ça a l'air de marcher pour les pins, parce qu'ils sont toujours sur le marché, en dépit des nombreux procès que leur ont fait Lego. Par contre, je pense que si le constructeur de cette chose se prenait un procès dans la gueule, il ferait directement profil bas, il arrêterait tout de suite ces conneries, parce qu'on est clairement face à quelque chose... C'est une pure contrefaçon putassière, là. Tout, absolument tout, le look de la machine, les jeux, les logos, tout est repris sans aucune autorisation. C'est tellement une copie de l'emballage, ce produit, que quand on le retourne, on a même la langue française, parce qu'apparemment, ils ont copié l'emballage de la console pâle, peut-être, pour essayer de visiter le public international. Je ne sais pas s'ils sont un petit peu à la loose, si c'est ce qu'ils essayent de faire. Tiens, je vais vous lire le baratin. Enfin, une partie seulement. La Megadrive 2 a été conçue pour vous apporter le meilleur du jeu vidéo. La Megadrive 2 bénéficie de tout le catalogue de jeux Megadrive, que ce soit les débutants ou amateurs. Vous pouvez même jouer à la Master System, grâce au Master System Converter 2. Je suis à peu près sûr, je suis même sûr, même, que ce truc-là ne marchera absolument pas sur cette contrefaçon de merde. Mais c'est pas grave, ils l'ont mis quand même. Ils ont même marqué, coupez-la au Mega CD 2 et vous découvrirez des jeux comme vous n'en avez jamais vu. Ouais, sauf que sur ce truc, il n'y a pas le port pour brancher le Mega CD 2. Dans la vie, les mecs se sont contentés de reprendre le texte sans même vérifier que c'était encore applicable à la merde qu'ils ont mis dans la boîte. Ils n'en avaient vraiment rien à foutre. Ici, on peut voir encore des screenshots de jeux. Aucun de ces jeux n'est présent dans la machine, parce qu'évidemment, qui dit contrefaçon chinoise, dit jeux intégrés. Il y en a 368, à savoir Sonic, World Cup Soccer, Block Out, Ping Pong et Omega Race, suivi de Monster Sonic, Pocket Soccer, Block 2002. Ouais, vous l'avez compris, il y a 5 jeux qui se répètent en boucle, quoi. Ils ont juste légèrement changé les noms. Est-ce que ce sera 5 jeux et ensuite des ROM hack, des 5 mêmes jeux et ainsi de suite ? Ou tout simplement les 5 mêmes jeux en boucle ? A mon avis, ce sera les 5 mêmes jeux en boucle. Allez, vous voulez parier ? C'est un test en blind, vous l'avez compris, je n'ai pas encore branché ce produit. Voilà, sinon, à part ça, si la boîte n'avait pas été défoncée, ça aurait presque pu faire boîte pour ma vraie console. Mais là, c'est même pas la peine, quoi. Alors, on va procéder au déboîtage et coup de peau. La console est calée dans la droite de l'emballage et c'est le côté gauche qui a morflé. Donc, a priori, la console devrait encore fonctionner. Enfin, j'espère. Voilà, donc tout ceci est dans une cale en plastique qui n'offre aucune résistance. Ce n'est pas étonnant que le truc se soit défoncé au premier choc. On a deux manettes, six boutons, un adaptateur secteur qui ne ressemble à rien. Ils n'ont même pas mis le spacer pour le mettre dans les prises. Comment tu veux brancher ça sur une prise française ? C'est impossible. Putain, j'espère que je vais trouver un équivalent. 10 volts, 1 ampère. Comment je vais faire pour brancher cette merde ? C'est toujours un problème avec ça. Bon, je crois que je vais utiliser un adaptateur universel. Ça va être plus simple. Ouais, enfin, un embout qui va se mettre ici. On a un câble audio-vidéo mono-composite. Waouh ! C'est le même branchement que la Megadrive, mais ils ont enlevé toutes les broches sauf la terre et donc les deux signaux ici. Pourquoi avoir fait ça ? Si vous reprenez le connecteur de la console, laissez toutes les broches. Comme ça, le mec qui a un câble RGB, il peut se brancher à un RGB. Bon, après, il faudrait que cette chose soit capable de sortir un signal RGB, ce qui, à mon avis, ne serait de toute façon pas le cas. Alors, cette chose, c'est la console en elle-même, en dessous de laquelle se trouve une notice. Waouh ! Généreuse, la notice, hein ? Putain ! Même un tract de Robert-U serait plus fourni que ça, quoi. Attendez, c'est quoi cette merde ? Enfin, en plus, c'est du charabia. The power must ensure that before the shutdown in the host state, and then use one of the adapter planted on the host adapter, the other hand of the power. Je n'ai rien compris. Et pourtant, je suis parfaitement bilingue français-anglais. Mais je pense qu'ils veulent dire qu'il faut d'abord éteindre la console avant de la débrancher du secteur, ou une connerie comme ça. Bon, de toute façon, c'est une console de jeu composite, c'est pas bien compliqué, il y a des schémas. Je pense qu'à moins d'être un abruti fini, vous savez brancher ce genre de truc à votre télévision. Et voilà la bête. Alors, pour ceux qui sont étonnés par le code couleur et la présence d'un bouton à bascule ici, alors que nous, on avait une console noire avec des boutons rouges, en fait, c'est parce que cette console reprend le code couleur et la disposition des boutons de la console japonaise. Je ne sais pas pourquoi ils ont repris l'emballage de la console européenne et ils ont repris le look de la console japonaise. Je pense que les mecs, ils ont un peu pris ce qu'ils avaient sous la main ou ce qu'ils ont trouvé sur Internet en faisant des recherches Google. Si, à titre de comparaison, on met une vraie Megadrive 2 à côté, une console pâle européenne, on voit bien que c'est très similaire, mais qu'effectivement, il y a des petites différences. Mais ces différences sont liées au fait qu'on est sur un look japonais, alors qu'ici, c'est la console pâle. Enfin, pâle que j'ai modée en mettant des switches sur les côtés ici pour avoir justement une console multiformat qui lie aussi les jeux NTSC et qui n'est pas ralenti par le PAL 50, etc. Mais l'autre gros truc que vous ne pouvez pas voir à l'image et qui fait vraiment la différence entre la vraie console et la fausse, c'est le poids. Je suis sûr que je pourrais faire tenir 10 consoles comme ça en termes de poids dans le poids de celle-là. C'est impressionnant. Il n'y a rien là-dedans. C'est juste le poids du plastoc. Ça sonne totalement creux. C'est très bizarre. À mon avis, il y a un tout petit PCB ici, un tout petit PCB pour les deux boutons, un tout petit PCB là, et puis un tout petit PCB au niveau des sorties, et puis c'est tout. Tout le reste, c'est du vide, quoi. Bon, remarquez, si on a envie de s'amuser à modder ce truc-là, au moins, à l'intérieur, on aura de la place. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais m'amuser à ouvrir cette console. Donc, restez bien jusqu'au bout si cette partie-là vous intéresse. Voilà. Quand on y regarde de plus près, on voit bien qu'en fait, pour faire cette console, ils ont moulé celle-ci, parce que, par exemple, on voit bien ici que le relief est beaucoup moins bien marqué là. Donc, ça, ça arrive quand on fait un moulage et qu'ensuite on refait une injection plastique. Forcément, on perd dans l'intensité des reliefs. Voilà. Bon, après, il n'y a pas de voyants, mais il n'y en avait pas non plus sur la version japonaise de la console, donc ce n'est pas vraiment problématique. On retrouve les mêmes connecteurs que sur la version legit de la console. D'ailleurs, tiens, je peux même vous montrer les connecteurs de la vraie, vous voyez, et de la fausse. Ce sont les mêmes, exactement. Sauf que, encore une fois, dans ce connecteur-là, ils n'ont câblé que trois broches. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis le connecteur complet. Ils auraient pu mettre un connecteur sûrement moins cher, mais bon, voilà, les mecs, ils ne se sont pas fait chier. Ils ont repris tout à l'identique et puis c'est tout, quoi. Donc, on voit bien qu'on n'a pas la trappe qui, normalement, se trouve ici pour mettre le méga CD. On n'a même pas les patins en caoutchouc. Ces espèces de cons ont moulé le truc. Regardez, ici, j'ai des patins en caoutchouc dans les emplacements, là, vous voyez. Ben là, j'ai bien les emplacements, mais je n'ai pas les patins en caoutchouc, ce qui fait que la console se balade allègrement sur la table. Et comme en plus, elles ne pèsent rien, ne tirez pas sur les câbles des manettes, les enfants, sinon vous courez droit à la catastrophe. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a suffisamment retourné cette merde dans tous les sens. Ils ont quand même repris le logo Sega à l'arrière aussi, les mecs, ils ont peur de rien, quand même. Bon, on va brancher ce tas de merde et puis on va commencer par regarder les jeux inclus. Tiens, avant ça, je vais essayer de mettre une cartouche pour voir. Sonic 2. Pourquoi je mets Sonic 2 ? Parce que c'est le jeu le plus vendu de la console, donc le moins rare, donc le moins cher, si jamais cette saloperie crame le jeu, je pourrais le racheter pour 3-4 euros à peine, donc c'est pas très très grave. Ouais, ça s'insère, c'est un petit peu brinque-ballant, peut-être parce que c'est le port cartouche des versions japonaises, donc c'est un peu, c'est pas tout à fait la bonne forme, mais ça va, ça rentre, on essaiera bien sûr d'y jouer aussi. Et voici donc le formidable menu riche en graphisme, on voit qu'on est sur de la 16 bits de cette contrefaçon chinoise de la Megadrive. Donc pour le moment, je n'ai mis aucune cartouche de jeu et on peut voir qu'on a déjà 20 jeux sur la première page et on passe d'une page à l'autre avec les flèches directionnelles gauche et droite et ensuite on choisit son jeu parmi les 20 qui nous sont généreusement offerts avec la croix directionnelle haut et bas. Alors en parlant de la manette, ça partait d'un bon sentiment de faire une copie de la manette 6 boutons de la Megadrive, sauf qu'ils ont oublié le bouton mode d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ça partait d'un bon sentiment parce que c'est une bonne manette, mais ils ont réussi à en faire une mauvaise. C'est pas tellement que la disposition des touches elle est très bonne, c'est la même que sur l'original, mais c'est les matériaux utilisés. Le plastique, ça va, il est suffisamment rigide encore qu'à l'arrière, j'arrive quand même à le déformer avec mon pouce. Mais c'est les boutons, ils flottent. Quand je bouge la manette comme ça, les boutons, ils ont la bloblotte et ils s'enfoncent beaucoup trop dans la manette. Quand j'appuie, j'ai au moins un centimètre de course. J'ai l'impression d'enfoncer, je ne sais pas, un truc dans de la pâte à modeler, et la croix directionnelle, on a l'impression qu'elle tient avec un chewing-gum tellement elle est raide et molle en même temps. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. C'est très bizarre. Le seul truc qui a plus la bloblotte que la manette, c'est l'interface de la console. Parce que putain, je ne sais pas si ça va se voir à l'acquisition, mais ça tremble. C'est un truc de fou, ça fait super mal aux yeux. Et ça tremble plus qu'un flambi dans la cuillère d'un petit vieux, sans déconner. Bon, enfin bref, comme je vous l'avais déjà dit, les mêmes jeux se répètent. On a Sonic, et puis 5 jeux plus bas, on a Sonic, et puis 5 jeux plus bas, on a encore Sonic, et puis 5 jeux plus bas, on a encore Sonic. On va en faire deux, et puis on verra bien, si je m'aperçois que c'est les mêmes jeux, les jeux suivants, je ne les testerai qu'une fois. Ce n'est pas la peine de faire les mêmes jeux en boucle. Donc on va commencer par le premier jeu de la liste, Sonic 1. Donc j'imagine que ça va être Sonic 1. On va voir ça. C'est parti. Le son ne sort qu'à droite, hein. D'ailleurs, c'est très bizarre que le son sorte à droite, maintenant que j'y pense. Puisque normalement, le câble blanc, c'est le câble gauche. Vous n'avez même pas été foutu d'avoir ça correct. Ces connards ont mis la console en pâle. Vous entendez cette musique au ralenti ? Ça, c'est ce qui se passe quand on joue à la version pâle de Sonic, c'est-à-dire la version 50 Hz. Pourquoi vous avez fait ça ? Vous avez pris le design de la console japonaise ? Mettez les jeux en version jap 60 Hz dedans ! Merde ! Vous prenez le design le plus moche de la Megadrive et vous mettez la version la plus nulle de la Megadrive à l'intérieur. Vous avez envie de couler le truc, c'est ça, hein. Faites gaffe parce que j'adore la Megadrive. Ne commencez pas à insulter un des monuments de ma jeunesse. Ça va mal aller, hein. En plus, putain, qu'est-ce que c'est laid ! Je sais bien qu'on est en composite, mais... On a l'impression qu'on a une compression JPEG autour de Sonic. Regardez-moi ça ! C'est à cause de l'eau derrière qu'ils doivent foutre le bordel dans le signal vidéo, j'imagine. Enfin, bon, c'est Sonic, hein. Fallait s'y attendre. Au ralenti. Avec des graphismes de merde. Je sais pas pourquoi vous auriez envie de jouer à cette version-là, mais bon... Si vous n'avez pas d'autres solutions, j'imagine que ça marche. L'avantage, c'est qu'on a le temps de voir arriver les ennemis, hein. Souvent, les gens se plaignent que Sonic, ça va trop vite. Là, ça va, hein. T'as le temps, hein. Faut quand même que j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de la modder, la console, pour la repasser en 60 Hz, parce que... Putain, c'est juste pas possible, quoi. Non, mais merde. Bon, ben voilà, hein, c'est Sonic, hein. Vous connaissez ça par cœur. On arrive à jouer. La croix directionnelle et les boutons répondent pas trop mal, en dépit du fait qu'ils sont tout mous. Donc, bon, c'est de la merde, mais au moins, on va dire que c'est jouable. On va essayer un autre Sonic tout de suite Comme ça, ça m'évitera de faire les autres tests en boucle Toy Sonic, non Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Spider Sonic C'est peut-être Sonic coloré en rouge Je sais pas, pour avoir un quelconque rapport avec Spider-Man peut-être Ou alors c'est le même jeu et il s'en branle A mon avis ça va être ça On est toujours en 50Hz Donc c'est clairement la console qui ralentit, pas les jeux Dites-moi qu'il y a eu un changement quand même J'ai toujours le même Sonic bleu Il saute toujours à la même hauteur Il va toujours à la même vitesse Il est invincible peut-être ? Non, il serait touché par les ennemis comme dans l'autre Alors pourquoi ça s'appelle Spider Sonic ? Et surtout pourquoi vous remettez les mêmes jeux en boucle ? Vous dites simplement 5 jeux en un ? Vous savez, c'est complètement couillon je trouve de faire ça Parce que les mecs doivent se dire Ouais les mecs ils vont se dire Il y a 300 jeux, trop bien et tout Et puis ensuite ils se rendent compte que c'est tout le temps les mêmes jeux en boucle Mais c'est comme si, je sais pas, tu vendais aux gens Je sais pas, comme si t'avais un restaurant Et que tu chiais dans l'assiette des gens Tu crois qu'ils vont revenir après ça ? Bah non ! Alors pourquoi tu mens au client là ? Tu mets 5 jeux corrects, tu dis qu'il y a 5 jeux Et voilà, les gens ne se font pas en tuber Ils ont ce qu'ils ont payé Bon, la bonne nouvelle c'est que du coup Il ne me reste plus 4 jeux à tester Vu que tous les autres c'est les mêmes Donc allons-y pour World Cup Soccer Un jeu de foot j'imagine Donc peut-être un jeu qui se joue à 2 Ce qui serait plutôt intelligent Vu qu'il y a 2 manettes dans la boîte Saviez-vous que la Mega Drive était la première console de jeu A avoir accueilli la série des jeux FIFA Soccer ? Ils auraient pu prendre FIFA Soccer Et au lieu de ça, ils ont pris Tecmo World Cup 92 Mais tout le monde s'en prend le Tecmo World Cup 92 C'est certainement des plus beaux jeux de foot de la Mega Drive Sans déconner En plus, déjà, je ne peux pas blairer les jeux de foot Mais alors, en plus, en 50 Hz En composite Et en plus, l'un des pires jeux qui était possible Putain Spécial coupe du monde la vidéo Ok, donc je peux choisir entre type A, B, C, D Parce que les mecs ça les faisait chier de mettre 4, 2, 3 4, 4, 2, 4, tu sais Non, non, mais ça c'est pour les connards Nous c'est A, B, C, D Allez, tiens, je vais prendre B France contre Italie Youpi Oh, putain, ce que c'est moche Au moins, les sprites sont quand même assez grands Parce qu'il y avait des jeux sur Mega Drive Les sprites, ils faisaient 5 pixels de haut Tu voyais que d'alt Tu as l'impression que je jouais à l'Hemmings J'ai l'impression qu'en fait, j'étais en train d'aller marquer contre mon corps Ah bah, c'est ça, je me suis déjà pris un pion France-Italie, 1-0 Heureusement que l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde Parce que sinon, je me serais fait incendier la gueule On m'a dit, putain, t'es con, c'est un mauvais présage Allez, je vais essayer d'en mettre un quand même, putain Et les mecs, regardez, c'est bien les Italiens Ils essayent de me tacler par derrière Euh, vas-y, casse-toi Oh, il y a faute là, monsieur l'arbitre Alors, vous entendez, cette musique, elle est dégueulasse Alors, déjà, la Mega Drive n'était pas réputée pour avoir des très bonnes musiques Voilà, le mec, il me tacle par derrière, il n'y a toujours pas faute Je l'ai taclé par derrière dans la surface de réparation, il n'y a pas Peno Au moins, l'arbitre, c'est un vendu des deux côtés, c'est ça l'avantage Pourquoi je joue à ça ? Pourquoi je n'appuie pas sur reset, là ? C'est vrai, pourquoi, tiens, regarde, c'est juste la dame planchée, voilà Ouah, Italie vainqueur par forfait Block Out, a priori, ça devrait être un jeu de Tetris Electronic Arts, tiens, ils ont fait un Tetris sur Mega Drive, Electronic Arts Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh, ah, c'est pas un Tetris en 3D, là ? Ouais, bah alors c'est pareil, tu vois, les mecs, ils auraient pu prendre un petit Tetris en 2D, sympa, tout simple Non, non, les mecs, ils te mettent le... Comment on fait pour faire descendre les briques plus vite ? On peut pas ? Non, c'est une blague A, ça tourne comme ça B, ça tourne comme ça C, ça tourne comme ça Non, je peux pas faire descendre les briques plus vite Je peux pas X, Y et Z marchent pas Start Ah, c'est Start ! C'est Start pour que les briques descendent plus vite C'est bien ça quand t'as envie d'aller chier, tu sais T'es en train de jouer à Tetris, d'un seul coup t'as envie de poser une pêche Eh bah tu peux pas, connard ! Parce que le bouton Start, il fait descendre les trucs encore plus vite Vous savez, j'aime bien moi Tetris Mais en 3D, quel intérêt ça avait de faire Tetris en 3D quoi ? C'est vraiment stupide Regarde ça, j'arrive pas à trouver le... Voilà Le moyen de le mettre où je veux Tu peux pas savoir ce qu'il se passe en dessous C'est... Faudrait pouvoir faire pivoter l'air de jeu En plus, il va me donner que DS l'enculé Ah, c'est fun ! Si le fun avait un cimetière, vous seriez dedans J'aime beaucoup les bruitages de P C'est toujours un plus dans un jeu, je trouve J'aimerais bien faire au moins une ligne, enfin une ligne, une surface Attends Normalement, si je mets ça comme ça Ça devrait en faire une Oh ouais ! Sauf que maintenant, il y a un creux là, normalement en dessous de ça Et je le vois, putain Bon, allez, laisse tomber, c'est vraiment de la merde Ping-pong, je pense que ça va quand même pas être pong Ils se sont pas rabaissés à ça quand même C'est pas possible Pur beat Ça commence bien Ça continue mal Non mais, je te jure que... Attends, c'est quoi ce bordel ? Tennis, quoi ? Ok Ah, il y a plusieurs jeux Foot Ah, comme ça, ça vous fait deux jeux de foot pour le prix d'un Squash On va commencer par tennis Joystick Computer 1, Computer 2 C'est quoi ça, Computer 5, 6 C'est quoi ce délire ? C'est le joueur 2, c'est... Je sais pas Bon, je vais mettre Computer 1, on va voir Super Game Original Ah, j'ai Super et Original On va commencer avec Original Vitesse normale Oh, il y a un Soon Test Il y avait 700 jeux sur Megadrive, un truc comme ça Et les mecs, ils te font une Megadrive Ils te mettent 5 jeux Parmi lesquels Ça Non mais c'est... C'est une blague Vous sentez le fun Vous le sentez bien Il en reste plus qu'un Ça c'est la bonne nouvelle Un jeu de bagnole Bah oui, ils se sont dit On va mettre les jeux les plus populaires Pong Un jeu de bagnole Un jeu de foot Et puis en Tetris Et puis Sonic Il y aurait eu Call of Duty Sur la Megadrive Il t'aurait mis Call of Duty Allez, courage C'est le dernier C'est le dernier Après on va essayer une cartouche quand même Oh putain, c'est encore pure bite C'est pas possible C'est encore pire que l'autre C'est quoi cette... Je suis trompé là Je suis passé sur Vectrex là Non ? Je peux même pas jouer Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends Ah d'accord Donc pour avancer C'est le bouton C Ah oui Donc je peux pas sortir de l'écran Il y a une sorte de champ de force Donc tu vois Il faut que je détruise l'ennemi d'en face là C'est ça ? Ce truc là Ah oui d'accord Les mines deviennent des ennemis C'est vrai bah c'est C'est Mindstorm sur Vectrex En mille fois moins bien Et surtout sur une console 16 bits Ça n'a rien à y foutre Je me pose des questions Je me demande si Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Les mecs ils ont mis une 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 nand flash Ou une puce de mémoire Super petite Qui avait à peine de quoi contenir Deux jeux Megadrive Donc pour en mettre 5 Ils ont pris trois jeux merdiques En plus des deux jeux normaux Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème En cours de développement Là c'est pas possible Tu peux pas Tu peux pas faire un produit aussi nul Sans en faire exprès quoi Il y a plus qu'une seule chose Qui peut sauver cette Megadrive De la poubelle C'est qu'elle soit capable De lire à peu près correctement Un jeu sur cartouche Je vais mettre mon Sonic 2 Et on va voir ce que ça donne Ça démarre ! Ouais ! Donc il est possible De jouer à des jeux corrects Sur cette chose C'est au moins ça l'avantage Dommage putain Qu'on soit en 50Hz Parce que Sonic 2 C'est encore pire que Sonic 1 Quand c'est ralenti Ça se ressent un peu moins Parce que ce jeu Elle est plus vite que Sonic 1 Mais putain Qu'est-ce que c'est dommage Mais regardez-moi ça Ce serait tellement mieux En 60Hz Bordel de cul ! Sur ce jeu C'est encore plus flagrant Que sur les autres Que le son est déformé A la AT Games Tu sais Je pense qu'AT Games Ils ont utilisé L'architecture Genesis en chip Megadrive sur une puce Exactement comme Ces consoles de merde chinoises Donc voilà C'est la même merde Bon Allez Je crois qu'il est temps Mais vraiment temps D'essayer de voir Si on peut modder Cette connerie Déjà on va commencer Par l'ouvrir Pour voir un petit peu Ce qu'il y a dedans Ça promet Ça promet Bon ben voilà Les entrailles de la bête C'est vraiment pas lourd Il n'y a que dalle Là dedans Comme je m'y attendais Donc effectivement On a 3 PCB Un ici pour les ports manettes Et les boutons Donc ici on voit Le bouton reset Qui est un vulgaire Micro switch De mauvaise qualité En plus Là le bouton A bascule Une grosse nappe Je ne sais pas Plus à droite Permet de basculer En 50 ou 60 Hz Donc j'essaierai C'est ce que je vais faire Là tout de suite Je vais essayer De mettre Deux petits fils Reliés à un interrupteur Sur donc Cette Comment on pourrait dire Ce pont de soudure Pour voir si ça permet De basculer la console En 50 ou 60 Hz Ce qui ferait passer Cette console De statut de bouse puante A statut de bouse Un peu moins puante J'imagine Voilà Et puis donc Le petit PCB Avec le connecteur Et si vous regardez Attentivement Le connecteur Je ne sais pas Si je vais pouvoir Vous montrer comme il faut Mais on voit très clairement Ici qu'il n'y a que Trois broches de câblé Donc ce sera impossible D'avoir de la stéréo Ou du RGB là dessus Bon bah finalement Je n'ai pas fait le mode Que j'avais prévu C'est à dire Mettre un switch Parce qu'il s'est passé Un truc très con C'est que le PCB Est tellement de mauvaise qualité Qu'en chauffant La première Petite pastille de cuivre Pour y souder un fil Et bien la pastille de cuivre A littéralement fondu Cramé Elle a noirci Et quand j'ai retiré le fer Elle n'était plus là Elle avait littéralement fondu Sur le fer C'est bizarre Parce que normalement Le cuivre n'est pas supposé Fondre sur le fer Ou alors Je pense que peut-être Ils ont simplement mis De la ferraille Ou de l'étain A la place du cuivre En tout cas Le fait est que La pastille s'est barrée Donc j'ai limé un petit peu Le PCB Pour réobtenir du cuivre Sur la piste Et puis j'ai fait Un point de soudure Entre les deux Donc la pastille du bas Qui elle a tenu Et le petit bout De la piste Qui partait comme ça En biais En direction de la puce Voilà Donc en faisant comme ça J'ai pu faire mon pont Maintenant on va voir Si ça me permet Effectivement De jouer en 60 Hz C'est parti Bien voilà Donc le mode est fait Pas exactement Comme je l'avais prévu A la base Mais c'est pas grave Le principal C'est que ça a l'air De tenir Donc maintenant On va voir Si ça marche Je vais rejouer à Sonic Et j'espère Que ça va être bon En 60 Hz C'est parti Déjà ça a l'air D'être en full screen C'est plutôt bon signe Ah bah voilà Donc ça fonctionnait Exactement comme sur une Megadrive Il fallait faire un pont Sur le troisième bridge Et là je suis bien en 60 Hz Ah ouais ça fait quand même Une sacrée différence Putain Quand tu penses que nous Les gamins Des années 90 On a été punis Pendant des années A jouer en 50 Hz Alors qu'il suffisait De faire une petite soudure Dans la console Bon alors du coup Comme j'ai pas pu mettre de switch Il y a 2-3 jeux Qui marcheront pas Les jeux qui détectent Le 60 Hz Et qui bloquent délibérément Comme Dr Robotnik Bon c'est pas très grave Parce que De toute façon Cette console Ça va être pour mon petit-neveu Qui est un fan de Sonic Je vais lui offrir Avec la cartouche de Sonic 2 Il sera content Et au moins Il pourra jouer Dans des bonnes conditions Maintenant Donc c'est toujours du composite Mais au moins C'est du 60 Hz Je vais tester vite fait Mon jeu cartouche Faut voir s'il tourne En 60 Hz aussi Mais je pense que oui Parce que c'est du full screen Ah ouais Non mais il n'y a pas photo Quoi Tu vois Juste un point de soudure Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas Livré aux clients Comme ça Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait chier A la mettre en 50 Hz Alors que c'est le mode Le plus pourri quoi Là franchement Je comprends pas Il n'y a aucune raison D'autant que je l'ai acheté Sur Gearbest Ce truc là Donc A priori C'était prévu Pour le marché asiatique Parce qu'on pourrait se dire Ah bah c'était pour Qu'on puisse lire Nos cartouches européennes Mais non C'était prévu Pour être une console Asiatique à la base Pourquoi la foutre en 50 Hz Je comprends pas Bon heureusement Le mode était pas très complexe Et ça va mieux quand même Maintenant Ça fait du bien Eh bien il est déjà temps De se quitter Mes chers Kikuyu Donc je vais vous dire Ce que j'ai pensé De cette chose C'était une fausse Mega Drive cette console Donc on pouvait se dire Qu'elle allait être pas mal Ils ont quand même Trouvé le moyen Dans les 5 jeux De mettre Un jeu correct Et que des merdes à côté C'est quand même spectaculaire Bon à la rigueur Le jeu de foot je veux bien Mais les autres jeux Qu'est-ce qu'ils ont à foutre Sur une Mega Drive On dirait des jeux 8 bits Putain non mais sans déconner Le Tetris il a 3 couleurs Les deux autres jeux Il pourrait tourner sur Vectrex C'est complètement aberrant Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans la tête de ces mecs là Vous savez je les soupçonne D'être des enculés Qu'en font exprès Pour nous faire du mal Vraiment Parce que pourquoi Sortir ce truc En panne 50 Ça ralentit tous les jeux C'est un fait De jouer à Sonic Sur ce truc Bordel de merde Il suffisait de mettre Un pauvre point de soudure Pour nous mettre en 60 Hz Alors pourquoi vous l'avez pas fait Point de branleur C'est vraiment Pour nous faire chier C'est la seule explication Que je vois Je vais pas la brûler Ou la noyer Sous l'acide sulfurique Ou chier dessus Sur cette console Parce que C'est quand même Même si c'est une fausse C'est quand même une Mega Drive On peut jouer au jeu Mega Drive Dessus J'ai un petit neveu Qui est super fan de Sonic Je vais lui offrir ce truc là Là comme ça Sans raison particulière Avec une petite cartouche de Sonic 2 Comme ça il sera content Le gamin Et puis à son anniversaire Au mois d'octobre Je lui offrirai La vraie Mega Drive Ça coûte 40 balles Sur Ebay Une Mega Drive Ça ça coûte 18 Donc moitié moins cher Mais c'est 10 fois moins bien Donc soyez pas cons Achetez le vrai Et dites fuck à la contrefaçon C'était Spiro le dragon Je vais partir en vacances C'est pour ça que j'ai fini Un petit peu là La période sur une vidéo De console de men Parce que je sais Que ça vous fait plaisir Pendant mes vacances Je vais aller en Chine Donc je vais essayer De faire un petit crochet Par Shenzhen Et peut-être Je dis bien peut-être Je mets ça au conditionnel C'est encore à l'étape de projet Vous montrer Un partenaire de l'intérieur Peut-être Gearbest Je sais pas encore Tout ça est encore A mettre au point Mais si c'est le cas Ça vous fera une petite vidéo Pendant la grande vacance Si j'y arrive pas Malheureusement Il faudra attendre la rentrée Pour reprendre les vidéos Parce que comme vous pouvez le constater Je n'ai plus d'objet derrière moi C'était voulu Je voulais pas qu'il y ait des objets En stand-by Pendant ma période de congé Donc écoutez Je vous dis quand même A très bientôt J'espère Pour une prochaine vidéo Portez-vous bien Et bonnes vacances à tous Allez tchoss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo